bonjour signe du scorpion j'espère que vous allez bien le moment est venu de faire votre astro tarot surprise je vous invite à communiquer comme vous le souhaitez dans l'espace du chat je vais lire vos messages suite au tirage je vais prendre plaisir à lire vos messages soit dans l'espace du chat ou des commentaires scorpion singe d'eau quel est le message pour toi aujourd'hui es-tu abonné à ma chaîne signe du scorpion continuons allons-y scorpion quel est le message pour toi aujourd'hui bon on nous présente qui deux personnes d'un certain âge qu'est ce qu'on veut nous dire on est assis ensemble on jase on est au parc on est où au parc de la nature allons-y scorpion et bien des vieilles âmes donner donner c'est notre clé nous nous donnons nous nous donnons quoi de l'amour nous nous accompagnons scorpion donné je pense que ce sont des vieilles âmes qui ont beaucoup qui ont beaucoup à donner des vieilles âmes continuons scorpion la carte de l'autorité la carte qui représente l'énergie du masculin énergie du père aussi c'est une carte de contrôle on est en contrôle on gère je gère la situation je suis une personne très travaillante il y a solidité stabilité on construit sur une base solide la carte de l'autorité me parle de quoi on construit notre lien notre relation bleu la carte est neutre c'est la carte de l'empereur c'est une personne ici qui fait preuve de logique figure d'autorité je gère je me gère la carte dégage une confiance en soi l'ombre maintenant de quoi est-il question avec la carte de l'ombre je vais piger une petite carte du béline pour le signe du scorpion la carte de l'ombre peut représenter un retour un retour dans le passé c'est une carte qui me fait penser à un voyage intérieur c'est une carte émotionnelle c'est une carte qui me parle de faire face à ce qui me fait peur de faire face à ma réalité elle m'encourage à faire face à ma réalité c'est une carte qui me fait penser aussi bien ça me fait penser à de la thérapie j'apprivoise mon côté sombre mon côté lumineux j'apprends à aimer le côté mal aimé mon côté que j'aime moins mes côtés mes facettes que j'aime moins mon ombre j'apprivoise mon ombre il y a comme un jeu de reflets ici un reflet, un miroir on va voir, continuons peut-être ici que ce sont deux personnes deux personnes qui se renvoient un reflet c'est très possible des beaux côtés et des moins beaux côtés un miroir, le miroir de soi ça se peut ça se peut très bien scorpion bon, ici on est rendu à opérer un changement on se connaît c'est ce qu'on nous dit on se connaît il faut s'en rappeler on me présente des vieilles âmes des gens d'un certain âge on se connaît depuis longtemps nous nous connaissons depuis longtemps probablement ici qu'on a fait le tour on se connaît très bien là on va ouvrir une nouvelle porte on a fait le tour de nos émotions on a peut-être creusé en soi là on se connaît on le sait qui on est là on est rendu à oser franchir le seuil de la porte qu'est-ce qu'il y a derrière ? un goût de nouveauté allons-y scorpion un goût de changement ah là je regarde la carte la madame qui regarde qui regarde sa montre et ici ce qui m'est venu à l'esprit on se donne du temps nous nous donnons du temps le temps on prend notre temps je pense que c'est ça scorpion scorpion la carte de la patience ah oui on fait preuve d'une grande patience c'est une carte de communication aussi est-ce qu'on va communiquer ensemble ? c'est une carte d'échange c'est la carte qui me parle du donner et du recevoir et non seulement bien attendez un peu ici les deux personnes se donnent elles se donnent donc il y a un mouvement de donner et de recevoir je te donne tu reçois tu me donnes je reçois équilibre c'est la carte aussi qui me parle de guérison émotionnelle donc d'après moi on a fait le tour de nos petites bibittes intérieures nos peurs nos angoisses nos mensonges on se connaît nos illusions ici guérison énergie de paix tranquillité communication paisible scorpion protection sécurité bienveillance bienveillance communication bienveillante bienveillante continuons scorpion sacrifice sacrifice une carte de dévouement on se dévoue est-ce qu'on nous parle d'engagement d'un lien qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte du sacrifice on se dévouer on se dévouer on se dévouer C'est la carte du service. On rend service. On est au service d'une cause. La carte du sacrifice. Soit qu'on pense à un masculin, l'énergie du masculin est présente dans votre jeu. Soit que vous êtes ce masculin, soit qu'on pense à un masculin. C'est une personne ici qui est au service des autres. Qui se dévoue. Qui donne, donne de soi. On a commencé avec les deux personnes. Peut-être qu'on présente deux personnes qui se dévouent l'un à l'autre. Scorpion. Signes d'eau. Univer. La carte du succès. De l'accomplissement. La carte du monde. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Avec cette carte, on peut voyager partout où notre cœur désire. En énergie. On peut voyager aussi très concrètement. Univer. La carte 21. C'est une carte de succès. De réussite. D'accomplissement. De dévoilement de soi. De voyage. Voyage à l'étranger. Donc là, de quoi est-il question? Comme je le disais, on peut se déplacer partout. On peut se déplacer concrètement. On peut se déplacer aussi en énergie. On rejoint l'univers de l'autre. On se rejoint en notre univers. Autorité. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Avec la carte de l'autorité. La joie. Plaisir ensemble. On a du plaisir ensemble. Nous avons du plaisir à être ensemble. Nous partageons des moments agréables ensemble. C'est comme si on me parlait d'une relation solide, stable. C'est ce que je ressens ici. Là, je vais déposer une carte. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Pour le signe du scorpion. Je vois ici la carte qui me dit de croire, avoir la foi, croire en soi et en les autres et le sentiment de savoir. Et ici, c'est spécial, hein? On se questionne. La carte du questionnement est la carte qui me dit de croire. Explorer la vérité. Chercher des réponses. Croire que les réponses viendront. Croire. Je vais vous lire la carte du croire. C'est quelqu'un qui a la foi. Quatre. Attendez un peu. Je vais vous lire ça. Tout de suite. Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillez le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habilité innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition. Elle ne vous laissera jamais tomber. Alors, voilà. La carte du questionnement, elle... La carte du questionnement... Elle nous disait quoi? Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Les cartes vont bien ensemble. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Alors, voilà, signe du scorpion. Bien, je vous souhaite une excellente soirée, journée. Ma planète est de quelles couleurs? De toutes les couleurs. Je vous souhaite une excellente journée, soirée. Au plaisir de vous lire. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada